Un petit air de Paris aux heures de pointe. Bienvenue au cœur des gorges du Verdon en pleine saison estivale. Cela peut faire sourire, mais le parc régional du Verdon s'est saisi du problème. Le problème c'est qu'on a des millions de personnes qui viennent chaque année et que ces personnes-là, il faut les accueillir correctement. On ne peut pas se permettre de ne pas leur donner un minimum de services, un minimum d'informations, un minimum d'accueil sur le site. Le but n'est pas de suréaménager le site, mais d'entreprendre une démarche de qualité. Un projet collectif, car les sept petites communes des gorges du Verdon ne peuvent agir seules. Il faut aujourd'hui arriver à trouver un sens, une ligne de conduite, de bonne conduite pour un site exceptionnel. Et il faut aider une petite commune comme notre village au Rougon, moins de 130 habitants pour 7000 voitures au jour, si je ne me trompe pas, aux périodes de pointe. Le projet a déjà démarré, comme au niveau de ce belvédère, réaménagé cette année pour un plus grand confort des touristes. Des gardes forestiers régionaux interviennent aussi pour sensibiliser les visiteurs. « Juste votre moto, en fait, elle n'est pas stationnée au bon endroit. » Car visiter ce territoire dans de bonnes conditions, c'est également privilégier un tourisme responsable. Le but, ce n'est pas d'augmenter la fréquentation touristique, c'est d'avoir un accueil mieux organisé, de manière à ce que le touriste puisse à la fois profiter des paysages exceptionnels qu'on peut leur offrir, mais dans de bonnes conditions, et surtout que cet accueil ne nuise pas l'environnement. Alors, le Verdon, grand site de France, les touristes, eux, en sont déjà persuadés. Merci. 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 Merci.